bonsoir à toutes et tous je suis absolument ravi d'accueillir jean-david pour la deuxième fois déjà quand david a déjà préparé son écran d'accueil la première fois nous avions eu le grand bonheur de le recevoir pour son premier opus sur l'histoire de la santé humaine la grande extension qui m'avait enthousiasmé et le deuxième n'est pas moins enthousiasmant même si le propos n'est pas forcément optimiste mais en tout cas il est bénéfique et je pense que nous avons tous à réfléchir à ce que jean-david va nous dire donc jean-david est un multi-instrumentiste c'est les docteurs en médecine diplômé de sciences po docteur en épidémiologie clinique il a publié de nombreux travaux de recherche et puis c'est un journaliste hors pair qui prend le soin de comme vous en drez compte largement se documenter avant avant d'avancer des thèses qui sont parfois effectivement un peu antagonistes avec les propos lénifiants que nous pouvons entendre de temps à autre jean-david sache que c'est ma dernière surprise partie puisque je finis en beauté avec toi désormais six ans d'organisation des conférences à l'institut des hautes études de défense nationale tu es la cent 61e d'entre elles j'ai eu le grand bonheur de d'organiser et d'orchestrer ces rencontres en invitant des journalistes des scientifiques des académiques des philosophes bien évidemment des diplomates des militaires des gens disons des services spéciaux comme on dit et ça a été un vrai et grand plaisir mais je suis très heureux de finir avec toi sache aussi que tu vas être écouté par nos amis spécialistes parce que j'ai oublié d'ajouter à ton pédigré pour notre plus grand plaisir et notre honneur que tu es également senior fellow à escp qui est l'institution dont je fais partie et dont je suis particulièrement fier donc tu as 72 étudiants comme tu le sais formé très bien je peux le dire puisque je ne suis pas jugé parti aux sciences de la vie et de la santé et puis tu as une de tes camarades de sciences po qui fait partie cette année de la promo voilà je te laisse la parole je te remercie à nouveau d'avoir accepté de nous éclairer d'éclairer d'être lanterne sur des propos une fois encore sans doute atypique mais bien mieux informé que le travail de nombre de journalistes qui peuvent affirmer le contraire de toi merci encore jean david alors oui pardon pour ceux qui sont nouveaux dont les 72 étudiants jean david va probablement présenter son propos pendant quoi une demi-heure 45 minutes exactement pas plus que ça voilà et ensuite bien ce sera suivi d'une session de questions réponses à chaque fois que possible je vous laisserai la parole mais pour le moment sans interrompre jean david si vous aviez la gentillesse de le maître dans de mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse ensuite orchestrer cette cette session d'interaction avec jean david voilà mille merci jean david la parole est à toi bon merci beaucoup à frédéric pour cette deuxième invitation et pour le soutien de façon générale depuis deux ans maintenant merci à tous d'être connectés donc je vais essayer de vous faire une présentation qui est une forme de fusion entre mon premier livre et mon deuxième livre sans originalité le premier livre traitait de l'histoire de l'amélioration de la santé humaine et le deuxième traite plutôt de la situation présente et notamment de la production de risques par la société industrielle et de son impact épidémiologique c'est à dire sur la santé de masse je rappelle pour ceux qui n'auraient pas été informés que l'épidémiologie c'est pas la science des épidémies c'est pas la science des microbes c'est l'étude de la santé à l'échelle d'une population et qu'il y a deux personnes c'est de l'épidémiologie en dessous d'une personne en dessous de deux personnes quand il y a une personne c'est de la clinique c'est de la médecine quand on regarde l'histoire de la santé à frédéric tu peux m'interrompre toi par contre quand on regarde l'histoire de la santé avec un indicateur qui est l'espérance de vie l'espérance de vie c'est la durée de vie moyenne à laquelle on peut s'attendre à un moment donné c'est à dire notre longévité factuelle à théorie factuelle quand on regarde l'histoire de l'espérance de vie depuis 500 ans ça donne ça pour un échantillon de pays sélectionnés qui nous ressemble à peu près donc peut-être en regardant ça vous avez l'impression qu'il ya deux périodes et je vais essayer de vous montrer qu'en fait il y a eu trois périodes et ensuite on va se poser la question ensemble de savoir si on est en train d'entrer dans une quatrième période la réponse sera plutôt oui à mon avis la première période c'est une période de stagnation avec une espérance de vie qui va rester très faible pendant des milliers d'années cette période commence probablement au moment de ce qu'on appelle la transition néolithique qui est la révolution agricole c'est à dire à peu près le moment où les humains passent du statut de chasseurs cueilleurs nomades a un statut de cultivateur et d'éleveur sédentaire tout change au lieu de chasser et de cueillir ils vont domestiquer la végétation et domestiquer les animaux et ils vont se fixer et former des petits groupes des petites sociétés des petits villages au moment où ils vont se fixer ils vont commencer à vivre au milieu de leurs déchets et ils vont vivre à proximité des animaux et à proximité les uns des autres en vivant dans leurs déchets et en vivant à proximité des animaux ils ont eu l'opportunité d'attraper des microbes qu'avant ils n'attrapaient pas et en vivant entre eux ils ont l'opportunité de se les transmettre donc la révolution néolithique ou la transition néolithique qui est arrivée qui plutôt qui a commencé à peu près il ya 12 mille ans c'est pas arrivé en même temps partout c'est un moment où l'espérance de vie on pense passe de à peu près 40 ans à 25 30 peut-être 35 ans et après il va s'ouvrir cette première période et ce qui à mon avis totalement frappant c'est que c'est une période qui est extraordinairement hyperogène puisque il ya le début du néolithique l'antiquité le moyen-âge la renaissance et donc donc c'est une période qui est tout sauf homogène et s'est passé des choses extraordinairement différentes les sociétés ont extraordinairement évolué pendant ces milliers d'années mais l'espérance de vie n'a pas évolué elle est restée bloquée entre 25 et 30 35 ans alors avec des variations on va le voir c'est je sais plus s'il ya une diapo là dessus mais quand je dis 25 30 ans peut-être que l'autre chose qui frappe c'est que ça fait un écart qui est important et vous avez raison aujourd'hui quand il ya des variations d'espérance de vie dans un pays c'est trois mois quatre mois et déjà on considère que c'est beaucoup là il pouvait y avoir des variations importantes d'une année à l'autre ou sur deux ou trois années parce que le monde était un monde de crise des crises épidémiques ou des crises alimentaires voire même des crises de violence qui était d'ailleurs les trois causes les plus fréquentes de mortalité était qu'il faisait qu'il y avait des variations très importantes potentiellement sur des intervalles de temps réduits alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas donc la première cause de mortalité effectivement ou plutôt une cause dominante de mortalité c'était les microbes soit sous la forme d'endémie c'est à dire des microbes qui sont tout le temps là soit sous la forme d'épidémie c'est à dire des pics de transmission d'un microbe donné la deuxième cause c'était les famines ou en tout cas la sous-nutrition qui elle aussi exerçait son effet selon un mode soit endémique soit épidémique on n'avait jamais assez à manger il y avait des fois où on avait encore moins à manger notamment à cause des aléas météo et puis la troisième cause de mortalité c'était la violence la violence au moyen-âge par exemple par rapport à aujourd'hui c'était 100 fois plus fréquente aujourd'hui la mortalité violente au moyen-âge au 13e siècle donc à la fin du moyen-âge c'était 100 fois la mortalité actuelle donc la diminution de la violence a été quelque chose de considérable mais surtout aujourd'hui le monde est trop violent par définition il est toujours pro mais il est beaucoup 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 moins violent qu'au moyen-âge donc voilà ça c'était les trois causes de mortalité et alors il ya un truc qui marche pas c'est pas grave ils étaient censés s'afficher sur cette diapo que ces causes étaient largement déterminés par l'environnement mais on va revenir dessus c'est pas grave là le moment où ça commence à progresser c'est à peu près au milieu du 18e siècle donc les lumières et c'est une période assez homogène en termes de causes d'amélioration qui va s'ouvrir pendant 200 ans entre 1750 et à peu près 1950 ou 1945 donc là encore une période assez longue et assez hétérogène mais pourtant avec ces trois points communs qui sont sur cette diapo c'est à dire que la cause principale d'amélioration de la santé n'a pas été la médecine mais ça a été la santé publique donc le fait de faire en sorte de vivre dans un environnement ou dans des conditions moins pathogènes deuxièmement les maladies qui ont été réprimées ça n'a pas été les maladies chroniques ça a été les maladies microbiennes qui était une cause majeure de mortalité donc ça tombait bien et troisièmement le principal morceau de population qui a bénéficié des améliorations de la santé publique contre les infections ça a été les enfants qui avaient un taux de mortalité épouvantable à cause des infections et entre guillemets là encore ça tombe bien parce que vous savez que la moyenne espérance de vie c'est une moyenne est très influencée par les valeurs extrêmes et quand vous avez une mortalité infantile dans une population ça vous fait chuter l'espérance de vie de façon disproportionnellement importante donc dès que vous sauvez quelques enfants ou quelques pourcentages d'enfants tout de suite votre moyenne va décoller assez rapidement c'est beaucoup plus facile de faire progresser une espérance de vie en sauvant les enfants que de faire progresser une espérance de vie en faisant passer des gens de 81 ans à 82 ans de durée de vie moyenne donc c'est ce qui s'est passé pendant de temps d'an et on pense que les quatre méthodes et quatre moyens principaux d'amélioration de la santé pendant cette période ça a été ces quatre choses là donc premièrement l'assainissement c'est à dire le traitement des déchets deuxièmement le fait non pas seulement de faire sortir la saleté mais de faire entrer une eau propre c'est à dire une eau potable troisièmement il y a eu une amélioration de l'alimentation qui a généré des feedbacks positifs on en parlera peut-être tout à l'heure et quatrièmement les premières immunisations artificielles avec les variolisations mais surtout la vaccination donc la première vaccination qui a été inventée je rappelle que ce n'est pas la vaccination contre la race de pasteur c'est la vaccination contre la variole par génère et la variole pouvait tuer 10% des enfants d'un pays sur une année parfois donc vous imaginez bien que quand vous avez un vaccin contre la variole qui a à peu près 70 80% d'efficacité ce qui était déjà énorme pour l'époque mais là encore ça vous donne une protection colossale et vous avez tout de suite des gains statistiques qui sont visibles au bout de quelques années seulement et donc les humains ont commencé à améliorer leur durée de vie ou leur longévité leur santé en général en agissant sur l'environnement pendant 200 ans les humains ont agi sur l'environnement d'une façon qui était parfois négative mais majoritairement positif au passage la croissance économique pour les économistes commence en 1820 ce qui veut dire que la santé s'est améliorée en améliorant les conditions de l'existence mais sans avoir besoin de plus de moyens la croissance économique au 18e siècle elle est quasi nulle c'est à partir de 1820 que les économistes considèrent que la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est à dire 2 3 4 % par an de PIB où il n'y avait pas de PIB mais ils l'ont reconstitué rétrospectivement c'est à partir de 1820 que ça commence donc on a pu améliorer la santé sans faire accroître la richesse et donc ça a très bien marché donc vous voyez que pendant 200 ans on a une augmentation à peu près linéaire de l'espérance de vie ça c'est le Royaume-Uni ça c'est la France avec des chutes qui correspondent aux guerres napoléoniennes ou aux deux guerres mondiales mais sinon ça reprend tout de suite la trajectoire d'avant crise d'avant guerre et donc on a une croissance quasi contente quasi linéaire avec un rythme de deux années et demi tous les dix ans qui est capturée c'est à dire de trois mois par an qui sont pris gagnés et c'est ça qui a permis de faire passer l'espérance de vie de 25-30 ans comme je disais tout à l'heure à quelque chose autour de 65 ans à la fin de la deuxième guerre mondiale en tout cas en France à ce moment là va s'ouvrir une troisième phase qui va s'opposer schématiquement point par point à la deuxième puisque la santé publique a produit pratiquement toutes les améliorations qu'elle pouvait c'est la médecine et la pharmacie qui vont prendre le relais les enfants ont pratiquement tous été sauvés et donc maintenant on se retrouve avec des adultes qu'il faut essayer de traiter parce qu'ils vont développer des maladies de leur âge et donc le troisièmement c'est que ce ne sont plus les maladies microbiennes mais les maladies chroniques c'est à dire principalement les maladies cardiovasculaires et les cancers qui aujourd'hui encore sont les deux plus gros tueurs à l'échelle mondiale qui vont être efficacement réprimés là encore même si ça a été avec des difficultés et à des vitesses différentes alors je passe sur ce truc là et donc premièrement les maladies cardiovasculaires donc premier tueur à l'échelle mondiale au sortir de la deuxième guerre mondiale premier tueur encore aujourd'hui à l'échelle mondiale dans certains pays occidentaux c'est le cancer mais à l'échelle mondiale la première cause de mortalité c'est cardiovasculaire et donc les démographes ont appelé ça la révolution cardiovasculaire il faut savoir que c'était une révolution qui a été imprévue quand vous lisez les rapports de l'INSEE des années 60 l'INSEE dit voilà on a une espérance d'être bien en France autour de 70-71 ans on fera pas mieux parce que la maladie cardiovasculaire était vue comme une fatalité corrélée au vieillissement comme on vieillit on développe des maladies cardiovasculaires c'est comme ça il faut bien nourrir de quelque chose on s'améliorera pas en tout cas on fera pas mieux que ce qu'on fait aujourd'hui en pratique ça ça s'est fait quand même et donc ça s'est fait à partir du milieu des années 60 mais comme la surveillance des données était beaucoup moins mature qu'aujourd'hui les scientifiques ont commencé à s'en rendre compte dix ans plus tard au milieu des années 70 vous voyez un édito du JAMA d'un cardiologue qui dit mortalité coronarienne qu'est-ce qui se passe on s'y attendait pas on se rend compte qu'en fait il y en a un peu moins qu'avant rétrospectivement les épidémiologistes ont travaillé pour essayer de comprendre les causes de cette amélioration ils en ont déduit schématiquement qu'à peu près la moitié de l'amélioration de la mentalité cardiovasculaire était liée à la prévention avec deux choses premièrement le tabac qui a commencé à baisser aux Etats-Unis en 1964 1964 c'est le rapport du Surgeon General c'est-à-dire l'équivalent du directeur général de la santé qui était lui-même évidemment un gros fumeur et qui est arrivé d'ailleurs avec une cigarette à la conférence de presse et il a fait un rapport avec 7000 études pour essayer de démontrer scientifiquement les effets extraordinairement négatifs du tabac et donc 64 c'est le pic de tabagisme aux Etats-Unis ça a toujours baissé depuis comme quoi parfois l'information ça marche pour influencer les comportements pas toujours mais cet exemple historique montre que ça a marché le deuxième élément qui a beaucoup joué dans la prévention c'est le traitement de l'hypertension artérielle avec les diurétiques et les diurétiques sont encore largement presqués aujourd'hui dans l'hypertension artérielle c'est très efficace ça sauve des vies pour quelques centimes par jour c'est extraordinairement efficient et donc ça a marché depuis plus de 50 ans la deuxième grande cause d'amélioration de la mortalité cardiovasculaire ça a été les premiers succès des pontages coronariens les chirurgiens essayaient de faire des pontages coronariens depuis le début du XXe siècle mais ils n'arrivaient pas à développer une technique qui marche à partir du milieu des années 60 il y a un argentin unique aux Etats-Unis qui a développé une nouvelle technique la patiente a survécu plusieurs mois et ça s'est diffusé rapidement ce qui fait qu'au milieu des années 70 il y avait un demi-million de pontages par an aux Etats-Unis c'est-à-dire 10 ans plus tard quand une technique chirurgicale marche là encore elle est adoptée assez rapidement parce que tout le monde a envie de bien faire donc ça, ça a amélioré la mortalité cardiovasculaire aux Etats-Unis cette mortalité cardiovasculaire a continué de diminuer même quand elle était déjà très basse c'est-à-dire après 2000, vous voyez c'est la courbe rouge de ce gras pour le cancer c'est plus délicat il y a eu une amélioration indiscutable de la mortalité par cancer mais qui s'est faite plus lentement parce que le cancer est une maladie hétérogène qui est plus difficile à comprendre et donc pour lequel il est plus difficile de développer des traitements pour vous donner des grands repères début du 20ème, un tiers des gens qui ont un cancer sur 8 années 70, la moitié aujourd'hui, les deux tiers donc on est passé de un tiers à deux tiers en 100 ans c'est une vraie progression mais à l'échelle de la vie humaine, ça n'est pas rapide et donc l'amélioration de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité par cancer a permis à l'espérance de vie dans la plupart des pays de progresser là encore dans une trajectoire linéaire avec toujours ce fameux rythme de deux ou trois mois par an qu'on arrive à voler et donc cette expérance de vie qui progresse et qui va passer de 65-70 à quelque chose entre 78 et 88 ans au début du 21e siècle selon les pays pendant longtemps c'était les suédoises qui étaient les records women après ça a été les japonaises demain peut-être ce sera l'Espagne ou Singapour ça a provoqué aussi quelque chose que les démographes appellent c'est-à-dire la rectangularisation de la courbe de survie ou la compression de la mortalité c'est-à-dire que quand les humains n'étaient pas très efficaces pour prendre soin de leur santé leur probabilité de mourir était à peu près équivalente à chaque âge aujourd'hui on peut tous s'attendre à mourir entre à peu près 65 et 90 ans c'est rare de mourir avant 65 ans c'est d'ailleurs la définition de la mortalité prénaturée et donc on a la plupart des gens qui résident jusqu'à 65 ans et à partir de 65 ans on a une chute de la présence jusqu'à 90 ans à peu près même s'il y a des gens qui vivent au-delà et que le nombre de centenaires dans le monde augmente et donc notre mortalité peut être divisée donc ça c'est la mortalité en trois types de causes donc en bleu les maladies chroniques qui sont aujourd'hui dominantes c'est à peu près 75% de la mortalité mondiale en rouge les maladies microbiennes c'est à peu près 15% et puis il reste une dizaine de pourcents en vert pour les morts violentes avec les chutes, les accidents, les suicides et les homicides qui sont les quatre principales causes de mortalité violente les homicides c'est 450 000 personnes par an les suicides c'est 750 en sachant qu'il y a 58 millions de morts par an ça c'est le handicap mais je passe alors pour autant tout ne va pas parfaitement bien et la santé humaine pose trois problèmes et ensuite je vais vous parler de la production de risque donc les trois problèmes de la santé humaine le premier problème c'est que ça coûte trop cher en tout cas selon la perception que les gens en ont ou surtout selon la perception que les dirigeants des états ont alors vous voyez que la France elle est plutôt à gauche donc c'est plutôt un des pays qui dépense le plus pour son système de soins il n'y a pas de système de santé il n'y a que des systèmes de soins donc les dépenses sont des dépenses de soins dans la grande majorité des cas aucun pays n'est totalement content de ses dépenses de soins la plupart des pays ont peur que la croissance des dépenses de soins dépasse la croissance économique et que donc le pourcentage de PIB que ça prend augmente alors qu'ils essayent d'allouer de l'argent à autre chose personne n'est parfaitement satisfait à part peut-être le Danemark ou la Suisse mais ce sont des pays qui ne sont pas comparables à nous pour plein de raisons le deuxième problème de la santé dans tous les pays ce sont les inégalités sociales de santé qui ont remplacé les inégalités naturelles de santé quand il n'y avait pas de société quand il n'y avait pas de hiérarchie sociale tout le monde quelle que soit son position dans la société ou dans un groupe de nez avait une probabilité de mourir qui était similaire statistiquement à celle de son voisin ou de n'importe qui depuis que la société a créé des hiérarchies on sait que ça a créé ce qu'on a appelé un gradient social de santé à gauche vous avez Villermé qui était un chirurgien reconverti en épidémiologiste même si l'épidémiologiste n'existait pas qui avait fait une étude extraordinairement puissante dans les 12 arrondissements de Paris à l'époque il n'y en avait pas 20 et il avait pris deux variables qui sont les revenus et l'habitation et surtout la mortalité il avait ajusté ça sur l'habitation et il a trouvé que le revenu prédit la mortalité ou que le revenu prédit la santé à droite vous avez une étude américaine publiée en 2016 par Stanford qui montre la relation linéaire entre les revenus et l'espérance de vie les deux choses principales que vous voyez dans ce graphe à droite c'est que premièrement les femmes vivent plus longtemps que les hommes dans la plupart des pays du monde et ça c'est un fait du 20e siècle avant le 20e siècle les femmes vivaient pas plus longtemps que les hommes voire moins longtemps à partir du 20e siècle quand les enfants ont arrêté de mourir les femmes ont commencé à pouvoir faire moins d'enfants quand elles sont passées de 5 enfants en moyenne à 2 enfants en moyenne leur santé s'est considérablement améliorée et elles ont commencé à déployer leur potentiel biologique et à vivre plus longtemps que les hommes parce qu'en plus de ça elles vivent moins dangereusement que les hommes elles fument moins elles boivent moins elles mangent mieux elles conduisent mieux elles se battent moins donc leur espérance de vie est supérieure à celle des hommes la deuxième chose que vous voyez dans ce graphique c'est que à chaque percentile il y a un gain de santé et ça je crois que c'est totalement fascinant que même en passant du premier percentile au deuxième percentile du troisième au quatrième et ainsi de suite vous avez toujours un gain statistique de santé et d'espérance de vie c'est vous dire à quel point la relation entre les revenus et la santé est extraordinairement forte la même type d'étude pour un pays comme la Norvège qui est un pays pro-social vous montre là encore une différence entre les femmes et les hommes et là encore une relation entre le revenu et la mortalité mais une différence avec les Etats-Unis qui est que la courbe n'est pas linéaire elle est logarithme ce qui veut dire que dans un pays pro-social les pauvres gagnent plus de santé à devenir un peu moins pauvres qu'aux Etats-Unis où c'est moins protecteur et ça c'est un message important qui est que quand l'Etat est pro-social et bien on gagne plus rapidement plus de santé donc être pro-social c'est très rentable du point de vue de la santé la bonne santé étant bonne pour l'économie il y a un calcul à faire mais les Américains sont très loin de tout ça ça je vais passer alors le troisième problème de la santé humaine c'est les risques et aujourd'hui clairement pour le dire simplement il y a trop de risques dans le monde le monde n'est pas moins risqué qu'aujourd'hui c'est juste que les risques sont différents d'il y a 200 ans ou d'il y a 500 ans et les risques ont pris une taille aujourd'hui qui est extraordinairement problématique donc il y a trois types de risques selon la classification de référence des épidémiologistes il y a les risques environnementaux les risques comportementaux et les risques métaboliques en schéma alors ces risques réagissent les uns avec les autres ce ne sont pas des catégories étanches et les risques environnementaux influencent tous les autres types de risques l'environnement influence la façon dont les gens fument boivent, mangent se déplacent sont même violents les uns avec les autres et l'environnement influence aussi les risques métaboliques qui sont l'hypertension le diabète le cholestérol l'obésité parce que notre environnement contient tellement de polluants qu'il exerce un effet profondément négatif sur notre métabolisme alors si on demande de vous présenter les principaux risques voilà la pollution l'alcool la drogue la pollution chimique qui a été très bien racontée dans un film sur un avocat américain qui s'est battu contre l'industrie enfin l'entreprise Dupont l'hypertension artérielle l'obésité le diabète et le tabac et donc si vous me demandez quels sont les pires risques aujourd'hui voilà vous avez d'un côté en haut à gauche la pollution au sens large donc on devrait mettre d'ailleurs la pollution chimique dedans et les deux autres cases entourées qui sont le binôme obésité diabète les maladies obésité et diabète ne vont pas systématiquement ensemble mais elles sont quand même très fortement liées à la fois biologiquement cliniquement et épidémiologiquement pourquoi ces deux risques sont les pires risques à mon sens parce que ce sont des risques dont la taille d'impact est très importante et surtout qui sont en croissance incontrôlée le tabac est un énorme risque mais qui au moins a le mérite en termes de taux d'être en décroissance donc voilà la taille des impacts et donc vous voyez que le plus gros c'est le jaune cette percente artérielle qui est un risque qui est assez peu environnemental qui est plutôt biologique lié au cléissement c'est un risque qui est stable ce qui n'est pas satisfaisant parce que la moitié des gens ne sont pas dépistés et la moitié des gens dépistés ne sont pas correctement traités mais c'est un risque qui n'est pas en croissance et pour lequel des progrès faciles sont faisables parce qu'on n'a pas besoin d'un spécialiste on n'a même pas besoin de tout le temps d'un médecin et donc on pourrait dans le monde facilement de façon extrêmement efficiente lutter contre l'hypertension artérielle d'ailleurs le contrôle de l'hypertension artérielle n'est pas corrélé au PIB il y a des pays très pauvres qui ont une bonne politique contre l'hypertension artérielle avec un bon dépistage je l'ai dit tout à l'heure les traitements c'est quelques centimes par jour et donc c'est très efficient pour les pays d'avoir une politique de dépistage des traitements de l'hypertension si on exclut ça le risque environnemental mondial numéro un c'est celui qui est à gauche c'est la pollution 9 millions de morts par an 50 à 55 000 en France donc c'est loin d'être négligeable quand on sait que la mortalité française c'est à près 600 000 personnes par an en ce moment et la pollution c'est un fléau qui est complètement sous-médiatisé sous-reconnu sous-adressé alors que son impact épidémiologique est très négatif et que son impact économique aussi est très négatif on en parlera peut-être tout à l'heure et l'obésité qui est juste à côté de la pollution donc c'est la case orange oui voilà vous pouvez voir ma page donc c'est là l'obésité c'est 5 millions de morts par an et donc l'obésité et la pollution c'est des risques en croissance le tabac qui est là entre 7 et 8 millions de morts par an selon que vous incluez dedans le tabagisme passif ou pas c'est un risque dont la taille d'impact est très élevée pour l'instant supérieure à l'obésité ce ne sera peut-être pas éternellement le cas mais au moins qui est en décroissance en termes de proportion d'une population qui fume et on sait quelles sont les politiques qui sont capables de faire baisser le tabagisme on a réussi à faire baisser le tabac dans beaucoup de pays on sait le faire donc au moins on a une piste faire baisser l'obésité faire baisser la pollution on ne sait pas le faire à l'échelle mondiale et puis vous avez donc l'alcool c'est entre 2 et 3 millions alors ça aussi c'est une question politique on en parlera peut-être tout à l'heure et les drogues c'est quelques centaines de milliers et les 3 maladies microbiennes les plus problématiques qui sont le VIH, CIDA la tuberculose et le paludisme c'est 3 millions donc vous voyez et c'est ce que dit un pédiatre de Botton que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Andrigan qui dit la pollution c'est 3 fois plus de morts que les 3 maladies microbiennes qui sont surfinancées par rapport à la pollution qui est sous-financée en termes de lutte épidémiologique il n'y a pas de grand donateur mondial pour la pollution la pollution est la cousine du changement climatique les causes sont les mêmes l'impact est beaucoup plus important et pourtant il n'y a pas un giec de la pollution ça c'est pour vous montrer d'autres indicateurs qui ne sont pas positifs qui sont la mortalité par maladie chronique alors on va regarder tout de suite la moitié inférieure du graphe parce que la moitié supérieure c'est les nombres et la moitié inférieure c'est les taux et donc vous voyez que les quintiles correspondent aux richesses des pays donc le quintile de droite c'est les pays les plus riches et vous voyez que en bas donc dans les pays les plus riches le quintile le plus riche sont les pays de CDE vous voyez que la mortalité par maladie chronique a cessé de baisser elle a atteint un plateau dans certains pays pour certaines maladies et on sait même qu'elle remonte dans certains pays pour certaines mortalités la mortalité cardiovasculaire augmente dans certains pays comme l'Australie l'Autriche probablement l'Angleterre et donc ça fait 50 ans que la mortalité cardiovasculaire baissait aujourd'hui elle augmente dans certains pays riches ce qui est le paradoxe ça c'est alors j'ai pas la légende parce que j'ai mon truc qui me coupe mais je pense que c'est hop ça c'est le diabète ou c'est le cancer du pancréas si tu peux m'aider pardon excuse-moi c'est le cancer du pancréas voilà cancer du pancréas donc je vous montre des exemples de choses qui ne vont pas je vous ai montré la mortalité des maladies chroniques juste avant là je vous ai montré les impacts des risques là je vous montre le cancer du pancréas qui en plus c'est un cancer qui fait peur à tout le monde parce que la guérison est pratiquement impossible vous voyez que c'est un cancer qui est en croissance et ça se tombe des taux vous voyez à gauche c'est pour 100 000 habitants c'est pas le nombre absolu qui croit juste avec la croissance démographique c'est le taux pour 100 000 habitants donc le cancer du pancréas par exemple est un des cancers en croissance c'est pas le seul le cancer colorique là est en croissance le cancer du testicule est en croissance là encore en termes de taux il y a des cancers qui baissent le cancer de l'estomac par exemple baisse mais il y a des cancers qui se développent et le cancer du pancréas en fait partie ça c'est le diabète alors le diabète c'est vraiment le champion il y a des années où le diabète est en croissance de 10% dans le monde c'est-à-dire ça est supérieur à la croissance économique y compris la croissance économique mondiale qui doit être à 5, 6, 7% en moyenne depuis les 20 dernières années donc là encore le diabète c'est une maladie qui est produite par les risques industriels dont j'ai parlé tout à l'heure donc la pollution l'alimentation et c'est une maladie qui est en croissance vraiment trop élevée là encore en termes de taux et puis le dernier exemple d'indicateur qui se dégrade c'est la mortalité infantile en France par exemple vous voyez la mortalité infantile en France augmente depuis 10 ans on n'en parle jamais et alors vous voyez qu'elle a baissé jusqu'à peu près le milieu de la première décennie du siècle après elle a continué de baisser slash stagner en 2000 ans 2012 et depuis 2012 plus de 10 ans la mortalité infantile augmente en France c'est un problème en soi parce que personne ne trouve que c'est un progrès d'avoir une mortalité infantile qui augmente dans un pays riche et surtout ce que ça dit ça n'est pas qu'on ne s'occupe pas des enfants ça dit que les mamans sont en mauvaise cité parce que quand les mamans sont en mauvaise cité elles font des bébés qui sont plus fragiles et qui sont plus susceptibles de mourir dans les premières semaines ou les premiers mois de vie donc le fait que la mortalité infantile augmente en France depuis 10 ans traduit la mauvaise santé des mamans essentiellement liée au tabagisme et surtout à l'obésilité et donc du coup on a une espérance de vie qui a chuté bon évidemment avec le Covid-19 ça c'est pas une surprise mais surtout vous voyez c'est que après la fin à la fin de la pandémie l'espérance de vie remonte en France et remonte au UK mais elle ne reprend pas son niveau d'avant pandémie on n'a pas retrouvé ni en France ni au UK le niveau d'avant pandémie alors que la pandémie est terminée et qu'il y a très peu de morts du Covid-19 sur l'année 2022 et aux Etats-Unis elle continue de baisser donc ça c'est la donnée France alors qu'est-ce qu'il faut faire évidemment la conversation va être occupée à ça les messages que je vais essayer de vous faire passer c'est que ce qu'on a fait depuis 50 ans c'est qu'on a laissé les risques proliférer donc les risques la pollution l'alimentation qui sont les deux pires encore une fois et on a donc l'offre de risque qui a été laissé sans régulation et sans taxation des centres en revanche on a demandé aux individus d'éviter les risques qui par ailleurs prospéraient sans aucun contrôle c'est quelque chose qui à mon avis est inspiré d'une idéologie individualiste voire même libérale ce qui est positif dans l'intention mais qui a été négatif dans l'effet quand on considère ce dont on parle c'est-à-dire l'environnement et la santé et donc quand on a réussi à lutter contre des risques dans le monde et je vais donner des exemples factuels pour montrer que ce n'est pas idéologique ce que j'essaye de vous dire c'est qu'on a agi non pas sur la demande de risque mais sur l'offre de risque il y a deux façons d'agir sur l'offre de risque qui sont la régulation ou une intervention légale pour interdire ou contrôler la façon dont les risques sont produits et une intervention économique qui peut passer par un jeu de détaxation et de taxation alors je vais passer là-dessus mais je vais surtout vous montrer les exemples qui ont marché quels sont les risques qu'on a réussi à faire baisser dans le monde le tabagisme j'ai commencé à le dire tout à l'heure a été progressivement réprimé donc le problème du tabac n'est pas résolu et la baisse du tabagisme est trop lente mais au moins le tabagisme est en baisse ce qui n'est pas le cas de l'obésité qui est en baisse dans zéro pays donc le tabagisme donc le tabagisme a été réprimé quand il y a eu une action non pas sur les individus en leur disant ne fumer pas c'est pas bien mais sur les producteurs et les vendeurs et donc il y a eu une régulation on ne peut pas fumer n'importe où on ne peut pas vendre des paquets de cigarettes sexy on n'a pas le droit de faire de la publicité et une taxation qui ont été efficaces pour la lutte contre le tabagisme deuxièmement il y a un risque qui est majeur dans le monde il y a un papier dans le journal français Le Monde aujourd'hui qui est une recension d'un papier de Lancet dit que la pollution en plomb dans le monde c'est plusieurs millions de personnes par an il y en a presque plus dans les pays occidentaux beaucoup dans les pays non occidentaux et donc le plomb aujourd'hui il n'y en a presque plus chez nous mais dans les années 70 il y en avait encore beaucoup dans l'environnement parce qu'il y avait deux sources principales qui étaient la peinture et les carburants qui n'étaient pas régulés concernant leur contenu en plomb et qui ont été juste interdits on a interdit de vendre de la peinture et de la peinture et de la peinture et de la peinture et on a interdit d'en mettre dans les carburants parce que ça a amélioré les conditions des moteurs mais on l'a interdit quand même donc le plomb a été réprimé par une intervention légale parce que c'était un produit qui était jugé trop dangereux troisièmement la pollution de l'air dans les pays est en baisse d'à peu près 30% en France là encore c'est la régulation et la taxation qui ont permis de faire baisser la pollution de l'air aux polluants classiques je ne parle pas de l'ozone qui malheureusement est en hausse mais les polluants classiques donc les particules par exemple ou alors d'autres molécules que le plomb sont en baisse dans les pays riches depuis 30 ans à cause de politiques qui ont été des politiques là encore de régulation donc réglementaire troisièmement l'alcool est en baisse dans certains pays riches et là encore l'alcool n'a pas baissé parce qu'on a demandé aux gens de moins boire l'alcool a baissé parce qu'on n'a pas permis de le vendre dans des gens trop jeunes parce qu'on n'a pas permis de le vendre n'importe où parce qu'on a interdit la publicité parce qu'on l'a un peu taxé même si ce n'est pas du tout assez et donc vous voyez que tous les risques qui sont des gros risques le tabac, l'alcool, le plomb la pollution de l'air ont pu baisser quand on a agi sur l'offre de risque avec de la régulation et de la taxation par opposition à une tentative d'action sur la demande de risque qui consiste à interpeller les individus pour leur dire d'éviter des risques qui par ailleurs de toute façon sont ubiquitaires et valorisés ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir sur la demande mais là encore ce que dit la science ce que disent les preuves historiques à l'actuel c'est que ce qui marche c'est l'action à l'échelle de la société et pas l'action individuelle en rendant les gens plus éduqués moins pauvres on arrive à avoir des changements comportementaux plutôt qu'en les laissant être pauvres et sans ressources et en leur disant mais attention ne le faites pas pour terminer la transition qui consisterait donc à agir sur l'offre de risque notamment les offres de risque environnementales et alimentaires est une transition épidémiologique même si c'est un terme qui n'est pas couramment utilisé et c'est une transition qui est largement parallèle avec la transition environnementale dont tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'elle a besoin c'est une transition qui est parallèle parce que les causes sont les mêmes je vous ai dit les causes de la pollution et du changement climatique sont les mêmes c'est le recours aux fossiles en baissant les fossiles on diminue notre émission de CO2 et donc notre impact négatif sur le climat avec le réchauffement mais on agit tout de suite et localement sur la pollution qui encore une fois fait à peu près 50 000 morts par an en France ou en tout cas participe trop à 50 000 décès par an en France pour autant il y a deux différences qui sont des avantages supplémentaires la première différence c'est que la transition épidémiologique génère de la valeur là où la transition environnementale nécessite un investissement de départ qui fait qu'elle est coûteuse il y a eu le rapport Pisanimacouf il y a 6 mois de ça je crois qui a dit que c'était 60 et quelques milliards par an dont la moitié privée la moitié publique alors qu'arrêter de tumer arrêter de boire ou avoir une production alimentaire qui soit de meilleure qualité c'est des choses qui ne coûtent rien voire font faire des économies immédiates sans même parler de l'amélioration de la productivité économique quand les enfants ont une meilleure santé sans même parler de la baisse des dépenses deuxième avantage c'est que la transition environnementale va nécessiter de la technologie notamment pour avoir des énergies renouvelables par exemple alors que la transition épidémiologique n'est pas une transition technologique on n'a pas besoin de technologie pour que les gens mangent mieux ne fument pas n'utilisent pas leur voiture mais leur corps pour se déplacer et donc cette transition épidémiologique normalement alors qu'aucun politique n'en parle elle devrait être beaucoup plus tentante pour les leaders politiques parce que elle rapporte tout de suite de l'argent elle n'a pas besoin de sauts technologiques et elle produit une amélioration de la santé qui est beaucoup plus rapide par rapport à la transition environnementale dont les bénéfices vont s'étaler sur 10, 20, 30 ans alors pour terminer là encore de façon non pessimiste je vous reprends le dernier exemple du plomb dans l'essence donc le plomb dans l'essence a été interdit aux Etats-Unis dans les années 70 et dans le reste de l'Occident à peu près au même moment et donc vous voyez les courbes de concentration de plomb dans l'essence et de concentration sanguine de plomb alors c'est même pas que les courbes sont parallèles c'est que c'est les mêmes on voit même pas la différence entre les deux à partir du début des années 80 il y a une courbe qui disparaît parce que le plomb devient totalement interdit et il y a une courbe qui continue sa baisse puisque le plomb est progressivement éliminé des organismes et le son des Américains ne contient presque plus de plomb au 21ème siècle alors qu'il en contenait beaucoup au 21ème siècle vous savez que le plomb a des effets neurotoxiques à la fois sur les comportements violents mais aussi sur l'intelligence et donc on a mesuré que le quotient intellectuel des Américains entre avant 1980 et après 1980 avait progressé de plusieurs points ils trouvent que les économistes font des correspondances entre le quotient intellectuel et la productivité économique et donc ils ont calculé les gains pour les Américains d'avoir dépollué leur environnement au plomb avec un retour sur investissement qui a été quantifié de 1 à 30 donc pour chaque dollar dépensé dans la dépollution du plomb 30 dollars étaient récupérés par l'économie et donc tout ça pour vous dire que ce que je vous dis depuis tout à l'heure c'est que le fait d'investir dans une transition pour produire moins de maladies c'est quelque chose qui serait à mon avis extraordinairement rentable pour l'économie voilà je vous remercie beaucoup j'espère que j'ai tenu à peu près les critères merci merci infiniment c'est toujours extrêmement documenté passionnant c'est un vrai défi sur une présentation aussi riche en recommandations conclusions analyses de tenir dans les purs on a donc pas mal de temps en fait on a presque oui 40 minutes pour parler ensemble alors je vois déjà des questions il n'y en a pas beaucoup à vrai dire mais il y en a une première qui me paraît presque instrumentale dans les outils de mesure parce que tu es aussi un statisticien Hong-Kyoun vous voudriez poser la question directement oui je peux la poser déjà merci pour votre présentation et ma question en fait c'était au niveau donc on avait vu du cancer du pancréas l'augmentation des cas est-ce que c'est dû en fait vraiment à une hausse des cas ou alors plutôt à un meilleur diagnostic non c'est sûr que ce n'est pas lié à un meilleur diagnostic il y a des cancers pour lesquels la hausse des cas est peut-être liée à du surdiagnostic particulièrement pour la prostate peut-être pour le sein pour le pancréas c'est sûr que ça n'est pas le cas mais il y a une incidence en croissance effective et d'ailleurs vous demandez à n'importe quel chirurgien ou n'importe quel gastroenterologue il va se dire putain mais on en voit plein avant on en voyait beaucoup donc c'est une croissance certaine de ce cancer qui est d'ailleurs particulièrement inquiétant pour les gens les gens maintenant qui viennent devant en consultation dès qu'ils ont mal au ventre ils disent mais ça ne peut pas être le pancréas ils savent que c'est un cancer qui est plus fréquent qu'avant et ils savent que c'est un cancer dont ils ne se sortiront pas si jamais ils nous ont donc il y a une espèce de phobie qui se développe d'hypochondrie dans la population qui se développe sur le cancer du pancréas et on ne sait pas très bien quelle est la cause ou quelles sont les causes de cette augmentation il y a probablement une partie qui est liée à l'alimentation et l'obésité il est possible que des facteurs environnementaux soient aussi contributeurs mais on ne le sait pas très bien merci merci Tandie vous voulez poser votre question également bienvenue et précise oui pardon déjà merci pour votre présentation c'était très intéressant et je me demandais par rapport à la mortalité infantile je me doute que ça a été une grande évolution au 20ème siècle mais du coup je me demande maintenant quels sont les impacts vraiment environnementaux mais aussi comportementaux du coup comportementaux et sociétaux qu'on ne peut pas améliorer à notre époque malgré la prévention qu'on peut exercer j'ai pas compris la question par exemple avant la mortalité infantile c'était dû à beaucoup de manque de prévention sur les femmes enceintes et maintenant on peut dire que la mortalité infantile est due au tabagisme à l'alcoolisme et je me demande maintenant alors qu'on a beaucoup de prévention et la diminution du taux d'alcoolisme et de tabagisme comment on peut essayer de prévenir le futur de notre société et de notre environnement par rapport à cette mortalité infantile là on n'a pas de bonne prévention on n'a pas on n'a pas on n'a pas une société qui fait de la prévention de façon générale le peu de prévention qu'elle fait c'est pas de la prévention primaire le peu de prévention qu'elle fait c'est qu'elle dit bah allez voir un médecin faites un bilan avec lui la vraie prévention c'est de faire en sorte que les gens ne fument pas et pas de laisser les gens fumer puis de les envoyer chez le médecin pour qu'ils arrêtent de fumer la vraie prévention c'est ce qu'elle fait que l'alimentation soit décente et pas de laisser les gens aller jusqu'à l'obésité pour leur dire maintenant on va vous prescrire de l'ozampique donc on n'a pas de bonne prévention alors en France c'est pas terrible mais il y a plein de pays où c'est pas mieux mais on n'a pas beaucoup de prévention et notamment sur l'obésité qui encore une fois il y a un problème qui est à nos côtés éventuellement cher c'est un très mauvais calcul de la part des états de ne pas s'en prendre au sujet de l'obésité donc par rapport à l'obésité il n'y a pas de prévention correcte de toute façon c'est très simple s'il y avait une prévention de l'obésité l'obésité ne serait pas en croissance l'obésité est en croissance dans à peu près 100% des pays du monde et en tout cas en France on va dire qu'elle est en croissance y compris l'obésité infantile il n'y a pas de prévention si la prévention était efficace elle margerait la prévalence de l'analyse est en baisse d'être d'accord et du coup est-ce que vous avez une idée d'une autre manière ou alors une prévention plus je ne veux pas dire violente mais plus plus réactive sur l'obésité qui est un cas où il y a enfin il y a aussi un problème enfin il y a aussi des il y a aussi des enfin pas des problèmes mais il y a aussi des questions d'inclusivité des personnes obèses qui se posent maintenant est-ce que du coup vous pensez que faire une une prévention plus plus violente sur les personnes qui sont atteintes d'obésité pourrait augmenter enfin diminuer du coup le le taux de mortalité infantile oui mais c'est très difficile de faire maigrir les gens quand ils fassent 110 kilos donc effectivement il faut s'occuper des gens qui fassent 110 kilos ce qui veut dire un suivi médical strict un soutien parfois des médicaments parfois des opérations mais il faut aussi absolument stopper le le robinet et donc ça veut dire qu'il faut agir sur les industriels le problème de l'alimentation aujourd'hui ce sont les industriels les industriels mettent sur le marché des produits qui sont obésogènes dans une proportion de cas qui est délérant et donc ça veut dire qu'il faut les réguler et il faut les taxer il faut rendre le Nutri-Score obligatoire et il faut détaxer les produits qui ont un bon Nutri-Score pour que les gens puissent se les payer si les produits frais étaient deux fois moins chers et que les produits transformés étaient deux fois plus chers évidemment que la façon dont les gens dépensent sur leur apprend pour manger serait différente et serait moins mauvaise pour eux si on ne fait pas ça on n'y arrivera jamais merci beaucoup si je puis me permettre sur la malbouffe donc effectivement les industriels déjà mais également j'allais dire les restaurateurs je pense à Kentucky Fried Chicken Coke McDo etc est-ce que là aussi moi j'ai tendance toujours à décrypter puis on est dans une enceinte en réalité l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale ce soir à la géopolitique c'est-à-dire qu'en fait la plupart de cette malbouffe nous provient des US est-ce que tu penses que ça freine un peu sachant que de toute façon les tabacs aussi venaient plutôt majoritairement des US et qu'est-ce qui explique cette attaque maintenant en règle contre le tabagisme et peut-être un peu moins contre la malbouffe alors je pense qu'il y a une première raison qui est évidente qui est qu'on n'est pas obligé de fumer pour vivre alors qu'on est obligé de manger pour vivre et donc ça a été probablement plus facile pour les leaders politiques de s'en prendre à l'industrie du tabac qui n'avait pas une bonne réputation qui n'avait pas un bon capital de sympathie qui en plus est une industrie qui ne crée pas beaucoup d'emplois et donc je pense qu'à un moment ils ont trouvé le momentum pour dire allez maintenant on essaye de s'en occuper on régule on taxe on interdit la publicité le marketing on relève l'âge on crée une taxe de plus chaque année on augmente le prix etc et clairement cette action n'a pas été faite contre l'alimentation et je pense qu'une des raisons importantes c'est que c'est plus délicat de s'en prendre à ce que les gens mangent alors pour autant je pense qu'on doit pouvoir faire mieux que ça mais je pense que si on se contente par exemple de taxer les patates artignées au chocolat c'est pas quelque chose qui va susciter une adhésion en revanche si on explique que ce que les supermarchés contiennent ça doit évoluer avec un ratio entre les produits transformés et les produits faits qui doit s'inverser il doit y avoir une majorité de produits faits une minorité de produits transformés et avec un jeu de prix qui là encore doit commencer par de la détaxe et aussi être associé par des taxes c'est quelque chose qui marcherait le Nutri-Score qui est la forme la plus soft de régulation puisque c'est une régulation par l'information le Nutri-Score ça marche toutes les études montrent que quand un produit est Nutri-Score les gens le regardent et les gens adaptent leur comportement d'achat de toute façon les industriels ne voulaient pas du Nutri-Score parce qu'ils savaient que ça allait marcher quand les industriels se battent contre une mesure c'est qu'ils savent que ça va affecter les ventes ça a été le cas et les industriels sans le dire ont changé des recettes de milliers de produits pour passer du rouge vers quelque chose de plus vert ce qui d'ailleurs est une très bonne réponse à ceux qui pourraient complètement légitimement avoir peur que ça affecte la santé économique des entreprises responsables c'est qu'en fait les entreprises elles s'adaptent si tout devient rouge et que ça se vend moins elles vont changer les produits pour que ça passe vers le vert et que ce soit plus attractif mieux vu plus présent dans les supermarchés et si jamais on mettait un jeu de taxes et de détaxes à la hauteur que ce soit incitatif donc y compris ces entreprises-là peuvent sortir gagnantes il faut juste les pousser très fort pour ne pas dire les forcer à faire évoluer ce qu'elles mettent en vente mais on aura toujours besoin de manger donc on aura toujours besoin d'une entreprise alimentaire mais par contre ce qu'elles mettent aujourd'hui sur le marché n'est pas du tout ok Merci beaucoup Fabrice vous voulez poser votre question dans la mesure où on a fait déjà référence à l'augmentation du cancer du pancréas en fait Fabrice oui pardon oui oui ben oui parce que le diabète c'est un dysfonctionnement du pancréas et je me posais la question est-ce que ça n'a pas un lien aussi avec l'augmentation du cancer sur un niveau différent puisque certains cancers sont héréditaires comme le diabète alors ça a probablement un double lien le premier lien c'est pour ça je me posais la question si ce n'était pas en lien les deux mais à des vidéos différents voilà il est probable que le fait d'être diabétique augmente un peu le risque de cancer du pancréas est-ce que c'est par le diabète lui-même ou est-ce que c'est parce que c'est dans un contexte d'hésiter on ne sait pas très bien et il y a un deuxième élément de réponse à votre question c'est qu'un diabète peut en fait être un signe avant-coureur d'un cancer du pancréas qui va se démasquer quelques mois plus tard donc il y a un lien entre les deux mais de toute façon ce n'est pas étonnant que tous les problèmes nous arrivent en même temps puisque les risques qui ont commencé à être produits dans des quantités trop problématiques à partir du 21ème siècle exercent leurs effets de façon visible aujourd'hui et donc encore une fois ce n'est pas le hasard au niveau de la nourriture on a parlé d'une prise de conscience Nutri-Score par exemple Marie-Daniel vous voudriez poser votre question concernant la prise de conscience du changement climatique oui bonjour merci beaucoup pour votre présentation et j'étais très très intéressée par tout ce que vous avez pu avancer comme argument et surtout notamment parce que le sujet principal c'était aussi sur l'espérance de vie future de la population et donc je me disais dans quelle mesure la prise de conscience du changement climatique climatique pouvait améliorer notre espérance de vie en fait comme ça passe par des lois etc est-ce que vous avez des pistes oui oui alors le changement climatique aujourd'hui est un risque de petite taille par rapport aux autres risques dont j'ai parlé donc on s'attend à ce que vers 2030 2040 ça fasse par exemple 500 000 morts par an dans le monde même si c'est très difficile à modéliser mais c'est moins que la pollution où j'ai dit c'est 9 millions ou le tabac 7,8 l'obésité 5 donc aujourd'hui c'est pas un gros risque épidémiologique mais on s'attend à ce que ça devienne un plus gros risque épidémiologique au milieu des 20 mai le changement climatique est indissociable des autres risques industriels puisque les causes sont les mêmes donc si jamais il y avait une action mondiale pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre ça voudrait dire qu'on peut baisser notre consommation de fossiles et aussi de plastique accessoirement et on pourrait espérer des effets collatéraux plus rapidement positifs sur la santé que sur le climat lui-même donc je ne sais pas si ça répond en partie à votre question après est-ce que le changement climatique va être le déclencheur psychologique qui fait que les états vont agir je ne sais pas pour l'instant on voit bien là encore de manière factuelle que la politique mondiale n'est pas bonne pour viser les objectifs de l'accord de Paris donc aujourd'hui on va vers un monde qui ne produit pas moins de risques et qui ne produit pas moins de CO2 s'il se mettait à le faire normalement on enclencherait plusieurs cercles positifs en même temps et pas seulement celui des émissions de CO2 merci beaucoup Alexandre vous voulez poser votre question qui est un petit peu parallèle à celle de Fabrice mais en tout cas qui me paraît à la fois claire concise et très intéressante bien Alexandre te pose simplement la question est-ce que la baisse de l'espérance de vie pourrait avoir un lien avec la baisse de la fertilité alors non mais par contre la fertilité est un point dont je n'ai pas parlé qui lui aussi est en croissance pour des raisons qui sont peu démographiques c'est vrai que les femmes ont des enfants un peu plus tard et donc leur fertilité a tendance à baisser à partir d'un certain âge mais surtout pour des raisons qui sont liées à la pollution et la pollution chimique et l'obésité donc vous voyez que là encore les problèmes causent des problèmes et donc les risques dont j'ai parlé causent un autre problème qui est l'infertilité on s'attend à ce que alors je ne sais plus si 2030 ou 2050 il y a une femme sur six dans le monde qui est un problème de fertilité ce qui est énorme énorme là encore ça coûte très cher parce que la procréaction médicalement assistée c'est quelque chose qui coûte très cher sans même parler des dommages psychologiques des couples qui doivent affronter un itinéraire d'infertilité et de PMA donc voilà dans la gamme de tous les problèmes qu'on a il y en a qui ne vous a pas parlé c'est celui-là qui est en croissance pour des raisons qui sont là encore suffisamment claires et qui sont liés à notre environnement trop pollué et aussi à l'obésité des deux parents d'ailleurs il n'y a pas seulement l'obésité de la future maman il y a l'obésité du papa qui altère la fertilité merci beaucoup je précise un dernier truc qui est accessoire c'est que quand on dit les femmes font moins d'enfants dans certains pays comme la France aujourd'hui c'est vrai mathématiquement mais ce n'est pas vraiment vrai personnellement je précise il y a plus de femmes qui ne font pas d'enfants mais quand les femmes font des enfants elles font le même nombre d'enfants donc en moyenne et dans leur totalité les femmes font moins d'enfants mais quand une femme décide de devenir une maman elle va faire en moyenne à peu près autant d'enfants qu'il y a 50 ans ou 100 ans par contre avant on avait quelques pourcents de femmes seulement qui ne faisaient jamais d'enfants aujourd'hui il y a des pays où on est à 15 ou 20% de femmes qui font zéro enfant et donc du coup la moyenne de fécondité d'être alors la question d'un médecin un autre médecin Omar vous voulez poser votre question oui bien évidemment déjà merci beaucoup pour votre exposé très riche en idées fort intéressantes donc je pense que du peu que je sais il y a a priori trois approches en termes de promotion de la santé il y a ce qu'on appelle les actions universelles les actions ciblées et l'universalisme proportionné et dans les solutions que vous avez proposées elles portaient plus sur les politiques donc c'est des actions universels et j'aimerais juste connaître votre avis sur l'approche de l'universalisme proportionné en termes de promotion de la santé et est-ce que ça pourrait être une solution pour voilà une solution aux problèmes que vous avez soulevés de l'espérance de l'éluge je veux bien que vous me définissiez cette qualification que je ne connais pas et je vous dirais si je pense que c'est une piste importante ou plutôt marginale bien évidemment donc les approches universelles c'est les approches qu'on nous avait proposées dans les solutions c'est à savoir des politiques qui vont s'adresser à toute la population les approches ciblées c'est des approches qui vont cibler que les populations cibles d'un problème de santé bien spécifique et l'universalisme proportionné c'est un peu il va rassembler un peu les deux donc ça va être une action qui est universelle qui s'adresse à toute la population mais néanmoins va fournir un peu plus d'efforts par rapport aux populations cibles concernées principalement par le problème de santé non alors c'est ok c'est très bien merci je pense que c'est une bonne question je pense que de façon générale les approches ciblées ne sont pas bonnes et que ce soit dans l'addiction alors dans l'alimentation je n'en parle même pas je pense que de toute façon les problèmes sont trop bas la compagnie etc et ça ça me paraît très extraordinairement inefficient pour ne pas dire d'une efficacité nulle donc de façon générale je pense qu'on a des problèmes collectifs il faut s'y attaquer de façon collective après clairement pour l'obésité dans les pays riches l'obésité est liée au capital social les gens qui ont beaucoup de capital social et souvent beaucoup de capital économique ne surpourrient d'obésité que les gens qui ont moins de capital social et moins de capital économique donc si on avait une approche universaliste effectivement elle pourrait être surproportionnée sur les populations les plus vulnérables et effectivement à la limite moi ça ne me dérange pas de continuer à payer aussi cher mes fruits et légumes au contraire ça me fait plaisir mais peut-être que c'est ces gens-là qui doivent prioritairement avoir même des prix négatifs pour certains légumes on vous paye pour partir avec des légumes du supermarché quand vous allez arriver chez vous évidemment vous allez en faire quelque chose et c'est comme ça qu'on peut changer une culture alimentaire merci beaucoup Camille vous voulez poser votre question puisqu'on parle de la question et que vous avez une question pour le moins ciblée oui donc merci pour votre exposé en fait je me demandais quelle était votre position concernant l'augmentation de la consommation de viande en France depuis plusieurs années et son incidence sur certains cancers notamment le cancer colorectal et puis on connaît également son incidence sur la pollution est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être intéressant de faire de la prévention à ce niveau-là évidemment mais vous avez vu à quel point politiquement le problème est extraordinairement rigide c'est-à-dire que quand un maire veut proposer des repas végétariens un ministre lui dit que c'est scandaleux quand on est enregistré là ça va passer je ne peux pas tout dire mais quand un tel député d'un groupe écologiste fait une baisanterie il y a des c'est la haine etc donc c'est hyper clivant la viande c'est hyper clivant alors cela dit là encore quand vous regardez la moyenne vous ne pouvez pas voir les détails et donc la consommation de viande est probablement haute en France mais elle est en baisse chez les gens qui ont le plus de capital et donc ça c'est un des très rares contre-exemples au fait que c'est plus cher d'être en bonne santé la viande c'est un contre-exemple c'est plus cher de manger de la viande et pourtant c'est mauvais pour la santé alors attention pas toutes les viandes c'est pas du tout pareil selon qu'elles sont en rouge ou pas rouge c'est pas du tout pareil selon qu'elles sont grasses ou pas grasses selon le fait qu'elles sont transformées comme la charcuterie ou pas transformées mais tendanciellement le fait de manger trop de viande est mauvais pour l'environnement et aussi souvent mauvais pour la santé et pourtant c'est quelque chose qui est concentré dans les catégories les moins riches qui et pourtant alors que c'est plus cher donc c'est moins cher d'être végétarien alors que tendanciellement c'est plutôt meilleur pour la santé donc je pense qu'il faudrait faire quelque chose mais en l'expliquant un peu dans le détail c'est certain que les gens sont totalement capables de comprendre mais aujourd'hui vous voyez qu'il n'y a pas de place pour les faits dans une conversation publique c'est tout de suite une confrontation et donc là aujourd'hui on ne peut pas avoir cette conversation publiquement c'est pas possible ça ne marche pas merci merci pour votre réponse Gabrielle vous voulez poser votre question par rapport au Covid-19 oui bien sûr tout d'abord merci pour votre présentation c'était très intéressant et du coup vous avez parlé du fait que depuis le Covid-19 on a pu voir une baisse de l'espérance de vie dans des pays plutôt développés comme aux Etats-Unis mais aussi dans des pays en Europe notamment en Allemagne et au Danemark et du coup ma question c'est déjà à quoi peut être due cette baisse de l'espérance de vie dans des pays qui sont plutôt bien développés notamment sur les préventions des comportements à risque donc est-ce que c'est une reprise de ces comportements à risque d'une façon importante pendant par exemple le confinement donc je parle au niveau de santé mentale d'alimentation et peut-être aussi d'arrêt d'une pratique sportive ou est-ce que c'est peut-être plus par rapport au fait qu'on a aussi peut-être une augmentation en ce moment de la mortalité à certaines infections avec notamment une antiviorésistance qui se met de plus en plus en place dans des pays très développés ou est-ce que ça pourrait être encore un autre lien avec notamment l'inflation l'os des prix sur l'alimentation et plein de choses alors on ne sait pas il faut être clair vous savez ça prend beaucoup de temps d'analyser des statistiques nationales et d'essayer de déterminer les causes d'augmentation ou de diminution de telle ou telle mortalité il y a une hypothèse quand même sérieuse qui est vraiment au centre je crois de la conversation c'est que la pandémie est arrivée à un moment où la population en particulier la population européenne qui est une population âgée par rapport au reste la population européenne était plus vulnérable qu'elle ne le croyait et donc en Europe il y a de l'obésité il y a du diabète il y a des personnes âgées et cette population était très vulnérable et donc le Covid est arrivé sur une population qui avait son espérance de vie qui était encore en croissance ce qui permet de ne pas se rendre compte des problèmes mais en fait c'est une population qui était très vulnérable aux Etats-Unis c'est encore pire et donc je pense que la population n'a pas la capacité de résilience qu'elle pouvait avoir au cours du choc précédent où je vous ai dit la deuxième guerre mondiale ça plante et puis après ça remonte ben là ça ne se passe pas comme ça parce que la population en fait il faut être très clair est-ce que la population française est en bonne santé non elle n'est pas en très bonne santé ok merci beaucoup Karim puisqu'on parle aussi d'augmentation de la mortalité et d'espérance de vie vous voulez poser votre question oui évidemment bonjour merci pour la présentation vous avez soulevé le problème de pollution et le risque de la mortalité lié à la pollution alors on a vu que dans plusieurs états occidentaux pays européens et les états-unis on voit bien que les états et les ONG agissent bien sur le problème de la pollution mais est-ce que on ne doit pas avoir une action plus globale sur le défi de pollution surtout que c'est un problème mondial et que la pollution augmente avec la tendance croissante à la migration vers les zones urbaines de ces pays en voie de développement comme par exemple en Inde ou d'autres pays de l'Asie et de l'Est pensez-vous que le risque de pollution peut être contrôlable dans les 50 années à venir ? Alors c'est certain parce que tout à l'heure j'ai dit que la pollution de l'air avait baissé dans les pays d'Europe d'à peu près 30% en 30 ans il ne faut pas se mentir il y a une partie de cette pollution qui a baissé parce qu'on a délocalisé la pollution dans les pays pauvres et pour la chimie c'est pareil une partie de notre pollution a été délocalisée dans les pays pauvres qui sont moins regardants sur les normes qui sont moins démocratiques et donc chez qui les populations peuvent moins se révolter ou en tout cas interpeller les dirigeants et donc une partie de notre dépollution s'est faite au détriment des pays les plus pauvres ces pays aujourd'hui ont le droit de se développer ils ont le droit de faire de la croissance parce qu'ils n'en ont pas fait et que nous on en a fait et donc effectivement si on ne les aide pas cette croissance se fera probablement en polluant toujours plus donc je pense que le problème comme le changement climatique est là aussi mondial même si sa perception est insuffisante et qu'il faut qu'on aide les pays pauvres à faire la croissance à laquelle ils ont droit mais sans polluer technologiquement c'est possible ça c'est une des bonnes nouvelles dans cette histoire c'est que les technologies aujourd'hui ne sont pas les mêmes et donc on pense on pense qu'ils peuvent faire leur croissance sans polluer de façon automatique comme ça s'est fait historiquement jusqu'à il n'y a pas longtemps mais bon il faut les aider quand même parce qu'il ne suffit pas de leur dire voilà c'est là c'est à quel faire donc oui je pense que normalement un des enjeux de la gouvernance mondiale c'est d'aider les grands pollueurs en croissance ce sont des pays qui cherchent à se développer à faire leur patience sans pollution et on pense que c'est possible ok merci beaucoup une question qui s'adresse aux statisticiens et à l'épidémiologue clinique Patrice vous voudriez poser votre question oui bonjour bonjour et merci ma question est un peu autour des des outils de pilotage qui serait ou non à disposition des décideurs en matière d'investissement de l'argent public autrement dit il y a un constat binaire qui est de dire si on investit dans la crise de la pollution sur l'hygiène on va avoir des retours évidemment positifs en matière de santé publique mais il y a des effets induits dans tout ça c'est à dire que c'est systémique c'est à dire que la meilleure alimentation peut passer au risque de passer par ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs une inflation alimentaire l'investissement dans la dépollution c'est de l'argent investi sur lequel on n'a pas aujourd'hui dans ma connaissance de calcul précis sur l'investissement on a des risques de réallocation d'industries qui sont sur le territoire européen vous l'avez mentionné d'ailleurs par la suite et qui se délocalisent qui génèrent des pertes fiscales il y a des risques de perte d'emploi dans certains secteurs d'activité prélevante ou de malbouffe qui se relocaliseront pas forcément voilà ce que je veux dire par là c'est que le sujet est complexe et systémique et si je suis un décibère politique qu'est-ce que j'ai comme outil pour faire le tri dans tout ça pour savoir où je dois investir l'argent du public alors il n'y en a pas il n'y a pas d'outil et d'ailleurs pour preuve de ça vous voyez que pour faire la transition environnementale on a été obligé de créer un secrétariat avec le SG secrétariat général en transition écologique Antoine Pellion qui est le numéro un de ce truc-là directement sous l'autorité d'Elisabeth Borne ça fait des mois qu'ils doivent sortir leur rapport et ils ne le sortent pas pas parce que c'est des dilettantes mais juste parce que c'est extraordinairement complexe et ça leur a demandé du travail donc ce truc-là n'existait pas donc ça a été créé pour justement que ce soit compatible avec une équation économique telle que les pays sont réunis aujourd'hui et donc ça n'existe pas pour les problèmes dont je viens de parler ça n'existe pas pour la pollution ça n'existe pas pour l'alimentation après si l'on veut pour le climat ils doivent pouvoir le faire pour autre chose et ensuite effectivement il y a une chaîne de conséquences qui sont parfois positives parfois négatives mais ma réaction c'est qu'est-ce qu'on veut est-ce que c'est raisonnable de dire ah bah oui mais on va perdre peut-être telle usine de 700 salariés alors que le diabète c'est 7 millions de personnes en France bon oui peut-être qu'il y aura des effets économiques locaux et à court terme négatifs et il faut le dire mais à un moment c'est juste qu'est-ce qu'on veut produire toujours plus de risques parce que c'est des salariés qui produisent des risques ou est-ce qu'on se dit qu'il faut changer un petit peu de modèle de société et d'aller vers une société qui produit moins de risques mais je sais que ça marche comme ça j'étais avec le directeur d'un think tank il y a 3-4 mois et donc il m'avait demandé d'aider un peu à réfléchir à ça il m'avait dit j'ai compris mais je vais vous dire comment ça se passe c'est que si on dit bon on va taxer l'huile de palme on va aller à je ne sais quel ministère ils vont nous dire ok on va le faire mais attendez parce qu'on doit vendre des avions d'une marque française à tel pays qui produit beaucoup d'huile de palme revenez dans 6 mois pas de problème ils reviennent 6 mois plus tard et ils leur disent c'est vrai mais il y a quand même telle marque italienne qui produit telle pâte à tartiner qui a une usine près de Grenoble c'est un peu embêtant etc et donc c'est sans arrêt procrastiné pour des raisons complètement compréhensibles mais qui restent marginales par rapport à la santé de 68 millions de Français merci pour cette réponse parce que je suis complètement en phase avec ça je pense qu'on a une confrontation entre le court terme et l'émotion du court terme et le long terme la fermeture d'une usine c'est émotionnel c'est du court terme c'est 700 personnes en moins les investissements qui sont faits dans la santé l'amélioration de l'alimentation la pollution etc c'est des investissements de long terme c'est à dire c'est plus de gens en meilleure santé et demain plus productifs ouais alors j'ai rajouté même un truc si je me permets c'est une chose qui ne se voit pas alors ça ne se voit pas c'est sûr ça je suis d'accord c'est à dire que quelqu'un qui devait tomber malade et qui finalement tombe pas malade ça ne fait aucun venteur mais là où c'est encore mieux que ça c'est que c'est pas à très long terme et donc c'est là où il y a je pense une croyance profonde mais erronée de la part de trop de leaders politiques c'est de croire que le retour sur investissement ne sera pas rapide mais vous savez je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait eu des mesures anti-tabac importantes au début du quinquennat Sarkozy tout de suite les infarctus du mieux quart d'AVDC tout de suite parce que le tabac n'a pas seulement un rôle communatique il a aussi un rôle de déclencheur donc une mesure de santé publique un peu brutale ça va avoir des effets rapides sur la bonne santé d'une population ce qui veut dire là encore la productivité au travail les dépenses de soins sans même parler du bien-être d'où l'importance d'un outil de mesure publié oui et puis d'essayer de prendre 10 minutes pour expliquer les choses qui ne sont pas excessivement complètes de dire on le fait mais pour que ce soit mieux ça ne me paraît pas incompréhensible merci beaucoup je vais me faire le porte-voix de Nicolas qui est muet parce qu'il est sur un PC fixe est-ce que les microplastiques sont un composant de la mortalité par la pollution et si oui et le cas échéant comment faire pour lutter contre leur prolifération surtout face à des géants disons industriels qui ne sont pas très réceptifs pour parler par euphémisme à ces problématiques environnementales le microplastique le plastique à l'échelle mondiale est un problème sans solution il est ubiquitaire et il n'y a pas là encore de politique anti-plastique à la hauteur dans le plastique il y a un problème dans le problème qui est le microplastique dont on ne mesure pas bien aujourd'hui on ne sait pas bien mesurer les effets qui est mieux du microplastique on sait qu'on en trouve on en trouve dans les selles ça on le sait depuis longtemps on s'est aperçu qu'on en trouvait dans le sang et il y a même une étude récente qui a dit qu'on en trouvait dans le cœur donc les microplastiques sont en nous on ne sait pas bien quels sont les effets de ça mais parce que c'est très difficile à mesurer à la fois biologiquement et immunologiquement etc et puis quand vous avez 100% d'une population qui est exposée à un problème il n'y a pas de contrôle donc c'est certainement mauvais mais on ne sait pas trop comment et là encore il n'y a pas du tout une politique de régulation de ça pour dire on arrête d'autoriser certains plastiques et c'est uniquement comme ça qu'on provoquera un changement culturel puis un changement de pratique industrielle merci beaucoup Tandie vous voulez poser votre deuxième question oui ben rebonjour je me demandais du coup vous parlez beaucoup de l'obésité et du coup je me demandais si vous pensez que aujourd'hui je ne me souviens pas mais si les industries pharmaceutiques au niveau du développement et aussi de la communication devraient se centrer sur certaines pathologies pour justement imiter les problèmes de mentalité infantile ou de mentalité tout court et de croissance démographique l'industrie pharmaceutique elle fait ses choix de R&D en fonction d'un certain nombre de critères qui sont est-ce que la science est bonne dans une discipline donnée est-ce que nous on est bien positionnés et qu'on a l'expertise et est-ce qu'il y a des perspectives de marché donc l'industrie pharmaceutique pendant longtemps elle a fait des antibiotiques des antihypertenseurs et des anti-inflammatoires après elle s'est mis à faire des médicaments cardiovasculaires et des anti-fanséreux après elle a fait des médicaments dans les maladies rares et là elle commence à parvenir à avoir des résultats un peu dans l'Alzheimer et un peu plus dans l'obésité mais elle a toujours essayé de faire des choses dans l'obésité ou en tout cas ça fait très longtemps si jusqu'avant elle n'y arrivait pas elle commence à y arriver c'est pas une mauvaise nouvelle évidemment que l'industrie pharmaceutique développe des solutions contre l'obésité parce que de toute façon rien ne marche trop bien donc on va avoir besoin de plusieurs répertoires de moyens après attention à ce que ce ne soit pas une énième distraction pour traiter la cause du problème mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer c'est-à-dire que bon là il y a un anti-obésité qui est souvent médiatisé en ce moment moi j'ai reçu pas mal de demandes de journalistes de répondre à des interviews et les journalistes ne peuvent pas s'empêcher pour certains d'entre eux de dire ben voilà c'est bon le problème est arrivé il n'y a plus de problème alors c'est pas du tout vrai parce que ce médicament il marche seulement c'est un certain pourcentage de la population ensuite il ne réduit pas de 100% l'obésité il vous permet de perdre 10% ou 15% de croix corporelle c'est-à-dire pas assez pour beaucoup de gens il est cher on ne peut pas se permettre d'en faire ça à tout le monde il a des effets secondaires donc c'est pas du tout une solution incroyable même si c'est une solution très appréciable mais il y a systématiquement cette réaction qui est humaine de dire ah ça y est on a trouvé un médicament on a plus de problème et donc on va pas s'écuter du problème un deuxième exemple que je peux vous donner dans un domaine différent c'est la matinale de la première radio de France qui a invité 3 cancérologues il y a 2 mois pour parler de cancer machin etc bon les cancérologues font leur pitch très bien etc et à la fin les journalistes leur disent bon mais il y a des nouvelles chimio donc c'est super et c'est des bonnes solutions etc et alors que je pense qu'une partie de la conversation aurait dû dire il faut produire moins de cancer plutôt que de dire non mais c'est bon on a plus de cancer qu'avant mais on a aussi des super nouvelles chimio-thérapies donc finalement on va réussir à prendre en charge le problème correctement c'est un réflexe spontané de beaucoup de gens qui veulent se rassurer il n'empêche que la base c'est quand même de traiter la cause des problèmes je crois merci beaucoup très intéressant Eve te pose une question que je voulais aussi te poser finalement est-ce qu'on est capé génétiquement l'espèce humaine pour contrairement à nos comment dire Elon Musk et compagnie vivre éternellement ou est-ce que sur le plan génétique nous sommes capés alors c'est une conversation que les scientifiques ont en feu et qui ne fait pas l'objet d'un consensus donc il y a des scientifiques notamment un qui est décédé l'année dernière qui s'appelait James Vopel qui croyait qu'il n'y avait pas de limite biologique au vieillissement et qu'on arriverait à aller toujours plus loin avec plus de centenaires plus de super centenaires et il y a des scientifiques qui pensent qu'il y a une limite biologique et un argument par exemple pour la limite biologique c'est le fait que Jeanne Calment est morte il y a 25 ans je crois un truc comme ça à 121 ans et depuis Jeanne Calment personne n'est arrivé à être prostitueux mais même de loin c'est-à-dire que tous les gens qui sont des grands centenaires dans le monde sont très loin de Jeanne Calment il n'y a personne qui a réussi à s'approcher même un peu de l'âge qu'elle avait atteint ce qui laisse supposer peut-être qu'en fait il y a une limite biologique et on ne pourra pas vivre éternellement plus vieux très clairement je pense que l'objectif doit être plutôt ce que contient la vie plutôt que sa durée pure et je pense que 100% des gens sont d'accord avec ça il vaut mieux avoir une limite qu'on accepte mais que l'ensemble du spectre de la vie soit une qualité c'est-à-dire sans maladie ou avec le moins de handicap possible d'ailleurs tu faisais référence à un moment à une statistique que je trouve finalement effrayante vu mon âge c'est que la durée de vie moyenne en bonne santé en France si j'ai bien compris c'est 64 ans pour les hommes alors c'est autour de ça c'est difficile à définir déjà qu'est-ce que c'est que la bonne santé est-ce que quelqu'un qui a une hypertension artérielle traitée il est en mauvaise santé ou en bonne santé je ne sais pas ensuite c'est encore plus difficile à mesurer l'avantage de l'espérance de vie qui est un indicateur incomplet c'est qu'au moins la limite entre la vie et la mort est à être les enfants vivants ils sont morts on le mesure et après on peut le calcul l'espérance de vie en bonne santé même quand on la définit c'est plus difficile à mesurer on pense que l'espérance de vie en bonne santé en France par exemple a moins progressé depuis 30 ans que l'espérance de vie tout court on ne sait même pas si elle a vraiment progressé et donc effectivement c'est autour de ce que tu dis et et les progrès sont moins flagrants mais ça n'est pas étonnant compte tenu de ce dont j'ai parlé avant c'est-à-dire la production de risques qui eux-mêmes produisent des magiques de vie alors une question à la fois simple mais moi je serais ravi d'entendre ta réponse tu faisais référence à l'Espagne qui pourrait être bientôt le champion du monde de l'espérance de vie est-ce qu'on pourrait alors d'abord pourquoi l'Espagne parce que je crois qu'en termes de charcuterie de viande rouge et tout ils sont assez bons et d'autre part est-ce qu'on ne pourrait pas et vous le faites peut-être vous les spécialistes prendre certaines meilleures pratiques internationales ne serait-ce que pour voir les pays en régression ou les pays en augmentation d'espérance de vie les champions du monde qui étaient les japonaises surtout plus que les japonais si j'ai bien compris il y a quelques années bon j'imagine que le vieillissement de la population impacte considérablement ce résultat désormais dans sa dynamique alors les espagnols c'est quoi le secret alors je ne sais pas bien la cause mais je sais que c'est un des pays qui a une dynamique qui fait qu'on se demande si ça ne va pas être le premier pays au monde alors les démographes font ça bon c'est très difficile parce que les données sont massives et de déterminer la part de chaque cause potentielle de bonne ou de mauvaise santé ce n'est pas évident après honnêtement pour cette question comme pour beaucoup de questions on n'a pas forcément besoin de connaissances supplémentaires pour améliorer la santé on sait ce qui est mauvais dans un pays donné et donc après il faut le faire mais si tu veux pour l'exemple du Japon les japonais mangent très peu sucré donc ils ont un BMI qui est un des plus pardon un index de masse corporelle c'est à dire un taux de minceur qui est un des meilleurs au monde parce qu'ils ont une alimentation qui contient un peu de sucre t'as beaucoup de gras souvent des gras insaturés il n'y a pas que ça il y a aussi probablement que c'est pas comme ça etc et je ne connais pas pays par pays les caractéristiques par rapport au risque mais pour beaucoup de choses on sait déjà ce qu'on doit faire on n'a pas besoin d'une médecine personnalisée par exemple pour avoir une meilleure alimentation on a besoin de produits frais à la place de produits transformés et donc là aussi tout à l'heure je parlais de la tentation technologique avec des médicaments dans le cancer ou dans l'obésité là aussi on n'a pas besoin que ce soit complexe pour certains trucs oui mais pour ça non on n'a pas besoin que ce soit complexe pour savoir quel est notre problème on connait nos problèmes on connait les causes de nos problèmes on connait moins les solutions qui seraient susceptibles de les réprimer même si j'ai essayé d'exposer ce que nous disait l'expérience historique mais on connait nos problèmes ou en tout cas on en connait suffisamment pour agir on n'a pas besoin d'une énième étude sur je ne sais pas quoi avant de bouger sur certaines causes qui sont flagrantes et hautement problématiques d'accord tu citais d'ailleurs un autre potentiel champion du monde en dehors de l'Espagne je ne me souviens plus Singapour Singapour bon est-ce qu'on peut se comparer à ça je ne crois pas c'est pareil pour les systèmes de soins tu vois quand on dit oui mais en Suisse ou au Danemark ils ont fait ça ben oui mais bon les situations ne sont pas comparables on ne pourrait pas le faire en France justement c'était une question que je voulais te poser dans quelle mesure la Suisse ou le Danemark sont-ils si spécifiques qu'on ne puisse les imiter non je pense que des petits pays riches où la culture est homogène c'est parfois plus facile et d'ailleurs ce n'est pas seulement moi qui le dit Margaret Vestager la commissaire européenne à la concurrence elle est souvent interrogée sur son pays en disant oui mais au Danemark vous y arrivez elle dit oui mais bon c'est 7 millions d'habitants sur un petit territoire avec une population homogène et assez fortunée c'est quand même des atouts qui font que c'est plus facile à piloter c'est comme si les Etats-Unis se réduisaient à la Californie ça irait beaucoup mieux oui mais tu parles du Danemark par exemple alors là je pinaille peut-être mais tu ne parles pas de la Norvège qui a les mêmes caractéristiques c'est-à-dire il y a une population limitée un pouvoir d'achat d'enfer et puis une vie saine non mais parce que je ne connais pas assez les détails je donne des exemples pour illustrer certaines tendances mais je ne peux pas raconter d'accord et alors peut-être une question de méthodologie si j'ai bien compris tu avais un histogramme on voyait les principales causes et je n'ai pas vu le cancer dans tout ça non ça c'est les risques ce n'est pas les causes de mort d'accord mais dans un des dans une des diapos qui précède l'histogramme il y a les causes de mort avec en bleu les maladies chroniques en rouge les maladies chroniques envers la mortalité violente et là il y avait beaucoup de cancers dans les causes de maladies chroniques d'accord les 4 plus gros cancers dans le monde c'est colorectal symphrostate et tout d'accord je ne vois plus de questions dans le dans le chat en tout cas tu vois on est presque arrivé à la à la deadline entre guillemets que tu nous as fixé est-ce que vous avez encore peut-être une une dernière question ah oui Gabrielle oui c'était une question assez ouverte c'était concernant justement la pollution je vous disais qu'avec la transition écologique on pourrait justement venir répondre en fait à ce risque de la pollution mais je pensais vachement sur tous les risques auxquels on se prépare justement avec la transition écologique je pense beaucoup aux métaux rares qui vont justement devenir un problème au niveau de la pollution de l'eau dans certains pays comme on peut voir en Chine en Afrique et notamment avec la décision qu'a prise récemment si je ne me trompe pas le Japon d'aller forer justement dans les fonds marins à la recherche de ça du coup vous ne pensez pas en fait que le problème autour de cette pollution est insolvable au niveau de la santé humaine peut-être qu'il ne sera pas résolu ça me paraît clair peut-être que ça ne va pas marcher ok merci beaucoup une dernière dernière question il nous reste quatre minutes très bien écoute je voulais te remercier comme tu ne le ferais pas toi-même je ferais une page de publicité en rappelant tes deux ouvrages moi je me suis absolument éclaté à chaque fois c'est extrêmement documenté c'est savant sans être pédant ça croise de nombreux champs dans les sciences sociales les sciences environnementales la médecine et j'invite les uns et les autres à lire ces livres qui sont comme ta conférence ce soir des éléments de réflexion absolument centraux et fondamentaux qu'on n'entend pas assez souvent en tout cas de manière aussi complète et holistique que tu as pu le faire en 45 minutes ce qui est une sacrée gageure mille merci à toi merci beaucoup Frédéric et merci à toutes et tous je pense et je sais avoir les compliments que je vois en ligne que vous avez beaucoup apprécié la conférence de Jean-David ce qui ne m'étonne nullement moi je suis un fan absolu parce qu'effectivement ça pose des questions et ça pose des questions absolument centrales au devenir de l'espèce humaine c'est difficile de faire plus important merci une fois encore à toutes et à tous et merci à toi en particulier une belle façon pour moi une fois encore de clore les 60 conférences que j'ai pu organiser pour l'IHDN et à très vite pour l'ESCP et le Master of Science que nous avons et tu avais là aussi un auditoire attentif et compétent dans les domaines que tu abordes bonne soirée et à très vite j'espère merci beaucoup Frédéric pour ton soutien à bientôt merci au revoir et à bientôt – Sous-titrage Société Radio-Canada